La langue élamite est une langue qui était parlée sur le plateau iranien au 3e, 2e, 1er millénaire avant Jésus-Christ. On sait même qu'elle était parlée, on pense que les derniers locuteurs ont disparu vers 1000 après Jésus-Christ. Bon, cette langue élamite jusqu'au déchiffrement de l'écriture élamite linéaire, donc ne pas confondre langue élamite et écriture élamite linéaire, cette langue qui était un isolat linguistique, un apparence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la rapprocher d'aucune autre langue connue dans le présent ou dans le passé, ce qui explique la difficulté à comprendre cette langue. Cette langue était jusqu'à présent connue par les textes cuniformes. Voilà, donc on la connaissait, elle avait été notée par l'écriture cuniforme et on a commencé à la comprendre, à la connaître à partir du 19e siècle, donc à partir du moment où on a pu lire les inscriptions cuniformes, et notamment les inscriptions cuniformes royales à Chéménides. Donc on est à l'époque à Chéménides, on est au 6e, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc on connaissait cette langue par son état le plus récent du premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc on avait une connaissance relativement bonne, mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes dans la connaissance de cette langue par le cuniforme, mais du moins c'est cette connaissance linguistique de cette langue-là par l'écriture cuniforme qui a permis la poursuite du déchiffrement par la suite, puisque là en fait maintenant on lit cette langue non plus avec un système importé, étranger, mésopotamien, qui n'est pas bien adapté à cette langue, mais on lit cette langue maintenant par le système d'écriture qui a été spécifiquement développé pour noter cette langue, et donc forcément maintenant on comprend et on lit beaucoup mieux cette langue.